Salut tout le monde, c'est Vince et on se retrouve aujourd'hui sur CodeQG pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de la saison 6 ou plutôt de ce à quoi on peut s'attendre concernant la mise à jour de mi-saison qui devrait arriver aux alentours du 20 octobre au programme, les opérateurs, les nouvelles armes et les nouveaux modes de jeu. On va faire le point sur tout ça. Bref, vous êtes sur CodeQG, c'est Vince, c'est parti ! Comme je vous le disais, on va donc parler aujourd'hui de la mise à jour de mi-saison pour cette saison 6. Elle devrait sortir aux alentours du 20 ou du 23 octobre 2020. Rien de surprenant de ce côté-là, ça collerait avec l'event Verdansk La Maudite qui se tiendra du 20 octobre au 3 novembre prochain. Par ailleurs, histoire de bien planter le décor, la fin de cette saison est prévue pour le 23 ou le 24 novembre. Si on se fie, au décompte du pass de combat. Mais juste avant de commencer, je vous invite vivement à nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On couvre toute l'actualité relative à Call of Duty, que ce soit Modern Warfare, Warzone et même Black Ops Call War. Vous avez été nombreux à nous rejoindre ces dernières semaines, ces derniers jours et je vous en remercie vraiment. N'hésitez pas également à aller faire un tour dans la description pour profiter de promos afin de faire des économies sur la précommande de vos jeux, comme par exemple Black Ops Call War, pour votre pass de combat ou même pour faire vos achats dans la boutique. Il vous suffit de prendre des cartes PSN ou Xbox en promotion et de créditer votre porte-monnaie sur votre console. Moins 10% sur PS4 et moins 5% sur Xbox, ça vaut le coup. Par ailleurs, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et même Discord. Les liens sont en description. Mais revenons à ce qui nous intéresse. On avait déjà eu droit à la roadmap de la saison 6 qui détaillait certains éléments de la mise à jour de mi-saison. Bizarrement, cette partie n'était pas aussi fournie, voire détaillée que lors des précédentes saisons. Par exemple, celle de la saison 5 était beaucoup plus détaillée et indiquait qu'on allait avoir droit à un nouvel opérateur, une nouvelle arme, etc. Par extension, la roadmap ne s'attardait pas uniquement sur les modes multijoueurs, comme c'est par exemple le cas pour cette saison 6. Chaque saison a toujours proposé 3 nouvelles armes DLC. Par exemple, pour la saison 4, on avait la CR56, la Fennec et enfin le Ritek AMR. Pour la saison 5, la N94, la ISO et la Fine LMG, etc. Pour le moment, on n'en connaît que deux pour la saison 6, du moins officiellement, à savoir le SPR 208, plus connu sous le nom de R700 et la SVAL. Heureusement, grâce à la bande-annonce du Battle Pass, on a pu avoir la confirmation qu'une troisième arme arriverait et qu'il s'agira du AA12. Pour rappel, cette arme avait déjà leaké il y a de cela plusieurs semaines et nous avons eu droit dimanche soir à un nouveau gameplay leaké basé sur les fichiers du jeu avec cette arme. On peut y voir l'inspection, comment elle tire, etc. Si ça vous intéresse, je vous laisse tout ça en description. Le AA12 serait donc, sauf changement de dernière minute ou si Infinity Ward veut nous la faire à l'envers, la troisième arme de cette saison 6. Et il y a de fortes chances qu'elle sortira lors de la mise à jour de mi-saison. Bien entendu, nous aurons également droit au couteau papillon en tant que nouvelle arme de corps à corps. Si on suit la logique et le fonctionnement des précédentes saisons, ce couteau devrait être débloquable en complétant des défis in-game. Un peu comme ça avait été le cas pour les bâtons, pour les katanas, etc. Bien entendu, il sera vraisemblablement possible de l'acquérir via un bundle dans la boutique comme à chaque fois. Par extension, ça sera sûrement la même chose pour le AA12 avec un défi et également un pack dans la boutique. Autre élément manquant sur cette roadmap, il s'agit du troisième opérateur et même peut-être du quatrième opérateur. Mais ça, on va en reparler juste après. Un troisième opérateur donc, car oui, en regardant à nouveau ce qu'Infinity World avait proposé dans les précédentes saisons, on avait toujours eu droit à trois opérateurs. En se basant sur cette image promotionnelle de la saison 6, on peut bel et bien en apercevoir un troisième en plus de Nicolas et Farah. Pour l'heure, nous ne savons pas encore de manière officielle de qui il s'agit. Mais en se basant sur la cinématique de la saison 6, on peut entendre le Captain Price parler avec le Sergent Griggs. Ce qui pourrait laisser penser que cet homme pourrait être le Sergent Griggs et qu'il s'agira du troisième opérateur de la saison. Leader, je suis avec Nicolas. On avance. Bien reçu. Bravo 6 à Griggs. Préparez-vous à bouger. Toi tu, à votre commandement. En ce qui concerne le quatrième opérateur, rien n'est officiel pour le moment, mais comme on vous en parlait la semaine dernière sur Code QG, des mentions d'un opérateur répondant au nom de Soap ont été retrouvées dans les fichiers du jeu. Pour le moment, c'est encore assez flou concernant si ce bon vieux Soap McTavish sera disponible dans Modern Warfare et Warzone, ou bien s'il s'agit tout simplement d'un simple test d'éléments oubliés dans les fichiers du jeu. Il est vrai que des mentions d'une septième saison ont également été retrouvées dans la section du pass de combat. Pour l'heure, rien n'a pour le moment été officialisé par Activision ou Infinity Ward concernant le futur de Modern Warfare et Warzone. L'hypothèse d'un quatrième opérateur reste assez peu probable, à moins que le studio nous réserve une ultime surprise pour clore en beauté ce Modern Warfare 2019 et ainsi préparer ou teaser le nouveau Modern Warfare 2. En quelque sorte, on ne manquera pas de vous tenir au courant dès qu'on en saura davantage. Troisième élément à noter concernant cette sixième saison, ça concerne les modes de jeu. Comme vous pouvez le voir, cinq modes de jeu multijoueurs sont pour le moment listés et ceux-ci sont tous liés au mode multijoueur et non à Warzone. Ils s'étendent jusqu'à la quatrième semaine, ce qui colle avec la date de l'event Verdansk la Maudite. Black Ops Cold War sortira, je vous le rappelle, le 13 novembre prochain, ce qui voudrait dire qu'il resterait quatre bonnes semaines avant que le jeu de Treyarch sorte et par extension deux semaines après la fin de l'event. D'ailleurs, en parlant de cet event, il est indiqué que nous aurons droit à plusieurs modes de jeu temporaires, de nouvelles récompenses et bien plus. Concernant les modes de jeu, il y a fort à parier qu'il s'agit des différents modes se déroulant de nuit qui avaient déjà fuité. Pour rappel, plusieurs data miners avaient retrouvé des descriptifs et des visuels pour les emblèmes de ces modes. Malheureusement, il semblerait que ceux-ci avaient été depuis supprimés. Si jamais je les retrouve, je vous les mettrai en description. Mais en tout cas, on retrouvait un mode zombie royal dont on a souvent parlé sur Code QG, un 50 vs 50 de nuit, un mode battle royal classique de nuit, un mini royal de nuit et enfin un mastodonte royal de nuit. Ces différents modes peuvent notamment être aperçus dans les différentes bandes annonces de la saison 6. Autant vous dire qu'Infinity World risque de mettre le paquet pour ce mode nocturne. En ce qui concerne les récompenses, il y a fort à parier qu'il s'agira de variantes d'armes ainsi que des skins d'opérateurs, les mêmes que l'on peut apercevoir ou plutôt deviner dans les différents trailers de la saison 6. Il serait également question d'un nouvel easter egg rattaché à ce mode zombie, mais pour l'instant, pas plus d'informations. Quatre semaines de contenu qui ne sont pour le moment pas encore détaillés. On aura sûrement droit à une nouvelle roadmap en version Will Audit ou rechargée en bon français. Mais voici grosso modo ce à quoi on peut s'attendre concernant la suite et plus précisément la mise à jour de mi-saison pour la saison 6 de Modern Warfare et Warzone. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like. Voilà, c'était Vince. Salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501